Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur OneFree, aujourd'hui on va avoir un nouveau fruit du démon qui est le O.P.O.P. Nomi, le fruit de Trafalgar di Waterloo aka le contrôle. Donc déjà on a pas mal de trucs à faire, déjà il va falloir le monter en Mastery parce que je crois que je ne l'ai jamais monté en Mastery, il est effectivement très bon en Mastery, il va falloir monter quelques Mastery, c'est Mastery 600. Et du coup là déjà on a le Room, ok, faire la sphère, par exemple elle est toute petite, je crois qu'elle augmente suivant les levels les gars, ok, là on peut refaire la Room, ah non ok c'est bon, Room, et là le Z, ok, c'est juste une attaque frontale vraiment, là du coup on peut mettre des petites patates comme ça, je peux un peu augmenter en termes de level, et là elle va bientôt mourir, voilà parfait c'est bon, elle a été kill, là c'est bon les gars, on est presque Mastery 600, on a déjà presque tout, et là si je refais ma Room, elle devrait être déjà plus grande les gars, attention, ouais effectivement il y a déjà plus rien à voir. On a le X, ok, pas mal le X, on a le C, c'est quoi ? Ah, oui c'est le Dash, regardez, on prend un petit rocher là, boum, ok, ça nous téléporte un stand, on a le V, tac, ok, ok, ça ramène tout plein de rochers sur elle, C, c'est l'est, du coup X, C, et après on a le B, le B on l'a pas encore débloqué malheureusement, il va me falloir un petit peu plus kill les petits NPCs. Et Mastery 800, c'est bon, on a enfin notre V les gars, notre B plutôt, là on peut en faire la Room qui fait que de grandir, et là B attention, Gamma Explosion, oh, ok c'est exactement la même chose que le X mais en plus puissant. Moi j'aime bien les attaques très basiques mais toujours plus puissants, ah en plus avec tous les rochers à part que le V c'est vraiment que sur une cible unique, ok ça peut pas faire sur toute une cible à la fois, ok très bien. Maintenant qu'on a pu voir un peu qu'est-ce qu'il donnait en nom à AWAC, maintenant il va être l'heure de l'AWAC, donc on va parler à cette personne juste ici, et là AWAC, 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 AWAC. Bon, tout a été AWAC, et là on peut swap les compétences, et là va falloir tout remonter en ma souris, ok. Attends, c'est quoi, c'est le Z du coup là maintenant la Room, effectivement c'est le Z, oh, petite Room, et le F c'est quoi ? Ah, je crois que j'ai une forme, opération de switch, et j'ai du mal à comprendre, est-ce que ce serait pas justement plus de damage ? Là je fais 10 000, ah ouais ok, effectivement je fais plus de damage, par contre je comprends pas trop le changement, où est-ce qu'il est les gars ? Je fais F, je vois pas trop de changement, peut-être une Nora sur moi, et là, ah bah non, c'est pas réellement de changement, ouais. Bon, on a des compétences en plus, vu que j'ai une kill, mon premier NPC, et toujours, apparemment la Room me fait que de s'agrandir, c'est cool. J'ai un peu du mal à comprendre mon F, mais très bien, faisons maintenant mon X. Oh, ça peut en avoir, là si je fais mon F, je me disais peut-être que ça pouvait rebalancer une compétence, mais non, ok. Après le C, ah oui ok, c'est toujours le dash, mais du coup j'imagine je peux dash, je veux dash plus loin. Ok ouais effectivement, voilà, je peux dash un peu plus loin, là par exemple, hop je veux revenir là-bas, nickel, parfait, ça me fait revenir. Après on a le V, ok, V, ah si, ah oui oui, c'est les météoriques qui font explosion. L'affaire si je fais mon X sous acquis des rois pour voir, ah, ça fait quelques damage, mais ça permet pas encore de réellement qu'il bante. Mon F, opération de switch, j'ai toujours du mal. Peut-être que ça va être en rapport avec ma toute dernière compétence, c'est pas impossible. Ok, c'est bon, on a des kills en plus, et là du coup, gamma explosion, ok, attendez vous êtes prêts. Hein, c'est une explosion assez basique, et mon F, toujours pas. Je comprends pas ce que c'est le F. Ah, je viens de comprendre, ok. Ok, là je fais B les gars, ok, la compétence je comprends pas qu'elle a fonctionné, et là dès que je fais F, et bah hop je reprends mes cooldowns. Ah, ok. Et là, boum, je peux refaire ma compétence. Ok, attendez, en gros, ça me permet de reset un peu tous mes cooldowns, là je fais F, et là j'ai de nouveau mes cooldowns. Ah, ok, c'est vraiment très intéressant du coup. Ok, et ce qui est bien aussi, c'est que la room continue à s'engrandir, suivant les compétences que je continue à apprendre les gars. Du coup là, F, V, B, et là, hop, je refais mon F, et là du coup j'ai de nouveau mes compétences, et je peux de nouveau tout re-spam. Waouh, ok, j'aime bien. Et le F provient vraiment très rapidement, même plus rapidement que mon X, qui me permet de, enfin, vraiment comme un foufureux mes compétences. Là, hop, prends-toi ça là. Ah oui, ok, c'est bon, ça a bel et bien fait des damages. Là, mon B, par contre, j'ai un peu du mal à comprendre par moments, mais j'ai l'impression que la compétence, elle change un peu. Oui, elle change. Ah, mais tout change en fait. Attends, j'ai mon X là, il est comme ça, ok, et dès que je fais mon F, nouveau X, là c'est ça maintenant, le nouveau X. Et ma rush, attends, ça n'a pas voulu faire. Par contre, attends, mais incroyable, ça change complètement les compétences. La fin, je refais mon X, ok. Là, c'est un nouveau X. Ah, ouais, je comprends. Ok, du coup là, on a toujours le dash, et là, si je swap, on a, ah, l'éviation. Ok, on prend un rocher, et là, du coup, j'imagine, il va, il atterrir quand ? Ok, il faut appuyer, très bien, attendez. Du coup là, je peux genre prendre l'arbre, par exemple, ok, et là, je le fais atterrir ici. Oh, incroyable, ok. Là, on a le V, tact, du coup. Donc là, ouais, ça c'est le giga V qui a tué les trois, littéralement, en même temps. Et là, hop là, dès qu'on fait F, on reprend un autre V. Et du coup là, awa, tact, il y a le truc qui n'a rien fait. Le truc qui a absolument rien fait, ok. Et là, du coup, on peut refaire le V. Ah oui, ok, c'est quand il y a tous les cailloux qui arrivent. Ok, ouais, effectivement, je préfère mieux quand le V, il est en, en comme ça, hein. Comme ça, là, il est tellement plus fort. Mais attends, mais le opération switch est tellement plus fort que dans un seul sens, c'est un peu bizarre. Et là, du coup, attendez, Gamma Explosion. Du coup, c'est quoi, Gamma Explosion ? Ok, voilà, c'est juste le rayon vert tout Nullos. Et là, du coup, quand on swap, là, on prend le Earth Stealer. Et là, du coup, c'est, je vole le cœur et, hein, on pensait que ça one shot, par contre, la compétence, les gars ? Je ne pense pas qu'il y a le one shot, hein. Ce serait quand même un peu broken, si elle one shotait. Après, c'est quand même le fait de prendre le cœur, hein. Si ça one shot pas, c'est aussi dans un sens un peu bizarre. Ok, c'est reparti. Là, on fait mon B. Ok, j'ai pris le cœur. Ok, ouais, effectivement, je n'ai pas one shot la personne. Par contre, je lui inflige du poison au passage. Ok, non, par contre, ça n'a plus rien à voir, là, le contrôle dans un sens que l'autre. Regardez, là, j'ai fait... Alors, attends, il faut qu'on fasse ça, les gars. On va faire un full combo. On va voir quelle est la forme qui fait le plus de damage. Donc là, c'est parti pour la première forme. Du coup, là, plus la deuxième forme. Attends, je crois que le caillou, je l'ai loupé. Ok, du coup, là, X, C, V, B... Et là, attendez, juste mon X, mon C, plutôt que je ne le loupe pas. Ok, 2.3 B. Effectivement, je n'avais, du coup, rien loupé tout à l'heure. Attends, mais j'ai un 7, les gars. Mais attends, attends, quoi ? Mais je prends vraiment le cœur. Ah, mais ça me le donne dans mon inventaire. Là, dinguerie. Attendez, mais c'est trop de dinguerie. Ok, là, du coup, je fais B. Hop là, là, j'ai volé le cœur. Là, je l'ai, les gars, dans les mains. Et là, je clique. Ok, ça change tout. D'abord, le contour, il est un peu compliqué à comprendre parce que, du coup, il y a plein de... Waouh ! Waouh ! Attends ! Ah, oui, je ne m'attendais pas non plus à prendre ça. Oui, j'ai pris... Ah, oui. J'ai pris le giga truc. Du coup, on va retester tout le combo, là, les gars, maintenant que j'ai à peu près tout compris. Ok, donc là, je prends le cœur. Et là, hop, je rebalance mon caillou. Là, je prends le cœur et je le fais exploser. Je suis à 3 B damage. À 2.9 B damage. Et là, on rappuie F. Et du coup, là, c'est de nouveau les attaques basiques. Donc là, on a le X. On a le V qui est juste une téléportation. Et le B, V, j'ai tout fait. On est sur 1.8 de damage. Ah oui, donc on fait quand même 1 B damage en plus sous l'autre forme. Ok, ce qui est quand même un peu aberrant. Mais là, cette forme, les gars, c'est tellement beaucoup plus puissant. Là, hop, je rebalance mon caillou derrière. Et là, je prends le cœur et je le fais exploser. Et il y a le caillou, par contre, il ne veut pas tomber. Oh, tombe le caillou ! Voilà. 3 B damage, quasiment. Non, c'est incroyable. Le contrôle, par contre, un peu du mal à comprendre. La mécanique en AWAC est très spéciale. Je n'ai jamais vu ça sur les autres jeux One Piece. Et c'est genre ce qui me perturbait un peu. Parce que, quand même, j'ai joué à d'autres jeux, les gars. Pour un truc qui ne fallait pas. Je crois que j'ai eu de la luck, les gars. J'ai trouvé 2, 6, je ne sais pas trop quoi. Mais bref, j'ai testé, du coup, le contrôle de plein de jeux, les gars. Dont là, ce jeu-là en non AWAC qui est comme Blockstreet, qui est comme du coup Legacy, qui est comme tout plein de jeux. Mais par contre, en AWAC, ça n'a vraiment peu du tout rien à voir, les gars. Là, hop, on prend le cœur. Et là, vous êtes prêts ? Hop là, on fait sauter le cœur. 5 B damage, c'est normal. J'ai l'acquis des rois, après. Vous vous en doutez, les gars. C'est pour ça aussi que je fais autant de damage. Est-ce que là, je one-shot ? Là, le caillou, peut-être ? Hop là, avec le caillou, ça one-tap. Let's go ! Ah, moi, je suis dans ces... Ah, je suis dans ces fermes là-bas. Ah, mais dans 500 levels, je saute le truc. Il ne faudra pas que j'y saute, quand même. Ok, ça, c'est in-peldown. On est sur une vraie prison. Une vraie grande prison, là, pour le coup. On a les premières quêtes, mais moi, ça ne m'intéresse pas. On va pouvoir affronter Magellan. Vous pensez ? Déjà, ok, il y a le premier garde ici. Combien de PV ? 23 B. Ok, nice. Et on va monter à l'état. J'imagine qu'il doit y avoir des personnes de plus en plus fortes. Ouais, effectivement, on a Magellan juste ici. Il y a la quête level 10 000. Ah, il va falloir de m'intéresser. Le général Magellan qu'il va falloir affronter. Mais je suis là, mon pote. Je suis là. Avec mon big control. Bien là. Ok, on fait toutes mes compétences. Je donne tout, je donne tout. Déjà, ça a volé son cœur. Déjà, j'envoie le rocher. Ok, parfait. Et là, hop, voilà. On fait sauter le cœur. 4 B damage. Ah, il a quand même 25 B l'eau, gros. Il est très, très bien en PV, hein. Bon, ça ne va pas être si simple. On va attendre mon acquis des rois. C'est parti. Acquis des rois. Et là, du coup, ça devrait un peu plus le faire, les gars. Ça devrait être légèrement... Non ! Désactiver ma room, les gars. J'ai trop appuyé sur toutes les touches. Je suis un peu bête. Ok, bam, bam, bam. On fait aussi mon B, du coup. On a volé le cœur. Oh, on n'a même pas eu le temps de voler le cœur. On l'a déjà fini. Trop simple. On l'a quitté trop rapidement. Est-ce que, du coup, il y a encore un étage ? Où est-ce qu'elle pourrait être la dernière quête, les gars ? Vous pensez ? À moins que c'est simplement elle, la dernière quête. Ce qui n'est pas impossible. Ouais, ça m'a l'air d'être... Ah, non, mais bien. Oh. Attends. On roule. Ok. Et là, je fais mon C. Non, pitié mon C. C. Ok. Non. Ça ne fonctionne pas comme j'ai envie. Oh. Oh. Le giga, j'aime que j'ai réussi à faire. Là, du coup, c'est Smoker. Ouais, je l'appelle comme ça, mais c'est du coup. 27 BP. Ah. Je lui ai fait aussi quelques petits damage au passage. Là, c'est quoi ? Pisson General Red. Hein. Je pense qu'ici, c'est pour avoir le Venom. Là, du coup, on a une autre quête. Est-ce que j'ai le level ? Oh, oui. J'ai le level de pouvoir faire la quête, les gars. Ça, c'est plutôt cool. Défaite et Ryu. Ok, très bien. Je suis prêt à l'affronter. Et let's go. Ok, j'envoie toutes mes compétences. Je donne tout, je donne tout, je donne tout. Là, hop. On renvoie le rocher sur sa tête. On prend le cœur. On le brise. Et on ne fait pas non plus des damage aberrants, quoi. Ah, c'est quand même. On a 7 damage. Il ne lui reste plus que 16 damage, les gars. Ça, ça doit le faire. Je pense qu'il ne doit pas être super bien en PV. Je pense qu'on va bientôt pouvoir le finir. Ok, les gars. J'ai son cœur en ma possession. Ok, ok. Je sais ce que je vais faire. Ok, déjà, prends-toi le petit rocher. Là, il a combien ? Ok, il est mal en PV. Il est mal, mais il n'est pas encore assez mal pour que je puisse le one-shotter avec la compétence que je veux. Et dis-moi qu'il ne meurt pas. Ok, il ne meurt pas. Il ne meurt pas pour le moment. Oh non, il va mourir là, les gars. Attends, non, non. Il faut que j'envoie le rocher de l'autre côté. Nickel. Et là, t'es prêt. Ryu, le smoker. J'ai ton cœur dans les mains. Regardez le d'air à moi. T'es terminé pour toi. Oh là 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 là. Let's go ! On l'a terminé comme ceci. Et c'est effectivement terminé pour lui. On l'a fumé avec notre OP, O-P-Nomi, aka L'Awakening Operation Fruit. Voilà, le nom complet du fruit. En tout cas, très stylé le contrôle. En vrai, franchement, j'ai très très kiffé le fruit. Il était très cool à jouer. Et surtout, j'ai été surpris de fou-malade. Je m'attendais à tout sauf ça. Je crois que c'est l'une des premières fois que je suis surpris d'un fruit du démon à ce point-là sur un jeu One Piece. Et bref, on arrive du coup au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'était Servé. A la fois prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye !